Le combat commence ! On a beaucoup de mages et un paladin. On a un déclasse agressif. Il tourne beaucoup sur le tour 3, on a énormément de cartes. On a pas mal de sorts, mais plutôt bon. On a armes croque-givre, on a éclair, orientaire, une explosion de lave, 2 tempêtes de foudre. En terme de sorts, on a aussi une furie sanguinaire. On a de la pioche avec le totem vague de mana, l'acolyte de la souffrance. Et c'est tout, je crois. Ensuite, on a l'élémentaire délié. On a deux élémentaires de feu, avec un manipulateur sans visage. On a du taunt avec la rampante, mais c'est tout, je crois. Seigneur de la mort. Si on voit qu'il commence à mourir, on peut l'orienter, ça peut être intéressant aussi. Hospice Funeste, au cas où on est mal, ça va un peu mieux. Oui, c'est un clean de board intéressant. On a quelques combos avec... En fait, on a deux totems langue de feu. On a deux par le vent. Donc, Fury des vents, un exemple simple. On joue le sanglier. On lui joue armes croque-croque. Et on lui met Fury des vents. Il passe à 8 avec un totem langue de sang. Il serait à 10. Et Fury sanguinaire si on a 15 de mana. Mais de toute façon, je pense qu'on sera amené à avoir beaucoup de totems. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, c'est un deck intéressant. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est pas non plus le meilleur deck que j'ai vu, mais on va dire qu'on passe d'un mage avec aucun sort, à un chaman avec beaucoup de sorts. Oui, et puis pas avoir une créature, mine de rien. Parce qu'on a quand même pas mal de créatures comme la chasseuse et le mécano qui en amènent deux à chaque fois. Ok. Voilà. On tombe sur un chaman. Je vais quand même garder le seigneur de la mort parce que ça peut être très intéressant en tour 1. Enfin, en tour 2. C'est vraiment le taune qui embête. Et même si la silence, ça ne me dérange pas forcément. Comme ça, ça me paraît pas mal. Ouais, tu peux garder le golem aussi. Ok. Donc, on va sûrement rien faire. Sauf si nous jouons... Non. On va rien faire pour qu'il se passe. Parce que même si on joue les clairs à prendre une surcharge, on pourra pas jouer le seigneur de la mort. Ouais. Donc, nous jouons rien, s'il te plaît. La partie a commencé... Voilà, c'est bon. Il était en train. Euh... Ok. On a un très bon tour 2 avec Pias, un seigneur de la mort. Ouais. Oh, c'est excellent en plus. Ah ouais, là c'est top. Voilà. Ok, il joue avec des petits trucs, regarde. Voilà. Ça, c'est... Donc... Bon, après, il peut toujours nous... Il peut nous l'aurions... Ah, on a pas de métamorphose. Enfin, on a pas de... Enfin, on a pas de... De crapaud. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. Mais bon... On pourrait pas non plus bénéficier de tous les sorts du chaman. Exactement. Ouais, ouais. On est en arène, donc... C'est déjà pas mal, hein, je trouve, ce qu'on a eu. Ouais, ouais. Ouais, ça s'en est clair. Non, il a l'arme croque. Allez, ouais. Pourquoi il l'a pas mis sur lui ? Bon, ça aurait été pareil, de toute façon, il est père, donc... Par contre, il va la gagner très rapidement, voilà. Ok. Golem des moissons, hein, ouais. Est-ce que je tente... Ça peut être intéressant aussi ? Bon, de toute façon, quoi qu'il se passe, on fait ça. C'est peut-être... Oui, oui, bien sûr. Toujours enlever ce genre de totem. Bon, on va jouer le golem, t'as raison. Ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai que ça peut être utile s'il joue une grosse créa, mais est-ce que ça vaut le coup de la jouer tout de suite ? Ouais, on est pour quatre, hein, donc... Je pense pas qu'il va sortir de mon jeu. Bon, là, je veux pas sortir de mon jeu, de mon nom. Bon, là, nous sortir le petit lot. Bon, ça c'est rien. C'est pas très violent. Voilà, là, tu peux l'éclair. Je peux l'éclairer, mettre un éclair. Tout à fait. Non, là, c'est le meilleur play. Là, je vais jouer, par contre. Tour-Saint, ça fait bien. Ah, là, 3 PV, donc ouais, ouais. Ah, après, c'est l'impact qu'un petit peu chanceuse? Ouais, ouais. Ça peut nous faire très mal, après, voilà. Je joue un totem. je pense qu'on a pas changé on aurait récupéré un totem de soins notre tente oui tu as raison tu as raison tu as entièrement raison et si ouais bon ben voilà qu'est ce qu'il va avoir tout petit d'accord ça me dérange pas heureusement qu'on a joué le cobra ça c'était pas mal du tout donc ça c'est fait ensuite je crois que c'est toi-même et aller chercher son à 7 à 3 plus ce totem c'est vrai que c'est un peu embêtant de dépenser notre croc croc mais bon là elle sera utile ah ouais tout à fait non de toute façon on va vraiment on clean oui à cinq cartes on en a quatre c'est ça non ça va on a trois créateurs sur table on est pas mal il est plus bas en vie que nous donc non bah là on est bien en plus il peut pas poser de grosse créa bon après s'il pose l'élémentaire de feu il peut nous tuer le peut nous tuer l'élémentaire enfin le cobra pardon mais bon s'il le pose on pose derrière et après on finit avec maintenant c'est ce qu'on va faire je pense qu'on va le poser attendre réfléchir un petit peu ou sinon je peux cliquer non ouais ouais je peux jouer vas-y 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 on clean ouais ouais tu vas chercher ça voilà et l'élémentaire de feu le cobra a bien fait le taf ouais il a fait ce qu'il fallait mais bon ouais il avait une auspice funeste aussi bon et voilà ouais ça a été rapide voilà donc là je pense que c'est la plus si on n'avait pas fait la présentation du deck je pense que ça aurait été la vidéo la plus courte je pense qu'il n'a pas aimé le cas c'est ça c'est la phobie du feu peut-être qui sait bon bah voilà bon bah 1-0 pour l'instant on a eu on a eu le contrôle du bord tout le long de la partie donc après voilà il suffisait juste de détruire ces créatures on a eu des prises initiatives qui ont payé les sorts qui coûtent pas cher sont vraiment très voilà l'arme croc croc et l'éclair nous a vraiment permis de détruire ces créatures que nous on pouvait en poser sans perdre grand chose donc on a pris la gorge très vite et bien sûr le seigneur de la mort qui a fait son taf voilà bon bah 1-0 ah bah il termine